Bonjour à vous, le signe du Gémeau, on se retrouve pour novembre 2023. Donc on va regarder ensemble, eh bien, qu'est-ce que j'ai comme intuition, qu'est-ce qu'on me donne comme information. Donc bien évidemment, vous prenez, si ça vous parle, si ça vous aide, c'est le but derrière cette vidéo. Sinon, vous quittez la vidéo, c'est aussi simple que ça. Alors, pour le premier tirage, le signe du Gémeau, on a un tirage quand même qui est sacrément spirituel. Le message que moi je reçois, c'est qu'on me dit que vous êtes en train de vous préparer à un gros changement. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va changer. Mais j'ai la sensation que ce n'est pas de suite que ça arrive, parce qu'il y a des choses qui doivent se passer. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, vous n'arrivez pas à déterminer qu'est-ce que c'est. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va arriver. Avant de dire ça, l'intuition que vous avez, c'est quelque chose que j'ai eue quand, à un moment donné, j'ai tout arrêté, le boulot que j'avais avant, que je suis retourné chez ma mère, que j'avais rompu avec la copine que j'étais à l'époque, etc. J'étais complètement perdu. Et je sais que ma mère me disait, « Oui, mais j'ai un ami, il faudrait bien que je cherchais un boulot et tout. » Et je sais que je n'avais pas besoin de chercher. C'était le moment où je commençais un peu à m'ouvrir à tout ça. Et je savais qu'il y allait y avoir d'autres choses. Il y allait y avoir une opportunité. Effectivement, l'opportunité est littéralement venue à moi, chez moi. Ça s'est fait. Et pour moi, c'était ça que je ressentais. Je ressentais qu'il y avait quelque chose qui allait se faire et que je n'avais pas besoin de forcer. Je n'avais pas besoin de bousculer les choses. Ça allait se faire. Alors, ce qui se passe là pour vous, la carte qui vous correspond, c'est le 6 de bâton. Donc pour moi, ça correspond à la réussite dans ce que vous faites. J'ai la sensation que c'est la réussite de manière générale. C'est-à-dire que vous faites les choses bien. Je pense que vous êtes sur le bon chemin. On est tous sur le bon chemin. C'est très relatif ce que je dis. Mais je sens qu'avec ce 6 de bâton, vous travaillez vraiment sur vous. Et je pense que vous faites vraiment beaucoup de gros, gros progrès. Voilà. C'est ça que je ressens. Et vous, ce que vous voulez, c'est la reine de Denier avec la carte de l'impératrice. Donc c'est ça. Et je pense que ça correspond un peu, c'est un lien avec ce qui va se passer. C'est que vous avez envie de créer quelque chose d'autre, créer quelque chose de nouveau. Je n'ai pas la carte du 4 de coupe dans votre tirage. Mais la sensation que ça me donne, c'est que pour moi, vous vous sentez limité dans votre vie. Et je pense que c'est d'une part, vous-même, vous vous limitez vous. Mais d'une part, il peut y avoir aussi des limites financières ou des limites physiques, des choses qui, pour l'instant, peut-être que vous n'avez pas l'argent, vous ne connaissez pas les personnes, les bonnes personnes. Parce que les Gémeaux, généralement, vous connaissez toujours 10 milliards de personnes. Après, je peux me tromper, mais la plupart des Gémeaux, vous connaissez énormément de monde. Et le truc, c'est que, je ne sais pas, c'est ça, votre challenge pour vous, c'est le 4 de denier. C'est comme si, quelque part, c'est les limites, mais vous avez besoin d'accepter ces limites parce qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Pour moi, je pense, avec le 6 de bâton, ça correspond aussi à l'image publique, au succès que les gens voient. Donc, il se peut peut-être que le changement que vous allez avoir, c'est peut-être quelqu'un qui va voir ce que vous faites. Peut-être que vous écrivez un livre, quelqu'un va vous donner une chance. Peut-être quelqu'un va vous inviter dans son groupe et vous allez pouvoir faire de grandes rencontres, etc. Attendez, j'ai le chat qui veut rentrer de zone. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Quelqu'un va peut-être vous donner une chance et peu importe le projet que vous avez parce qu'on sent que vous avez un potentiel de dingue, mais qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas encore totalement le libérer ou alors qu'il y a quelque chose, un projet, quelque chose qui doit se faire et il manque des choses. et vous ne pouvez pas juste bousculer les choses, vous ne pouvez pas aller plus vite. Par contre, la carte que vous avez, on a quand même la carte de la tour. Et en même temps, j'ai eu la carte soit patient, patiente et sage. Et c'est intéressant parce que ce sont deux cartes totalement opposées. Donc, ça veut dire que le message n'est pas le même. En fait, pour moi, si la question, le conseil qu'on vous donnait, c'était de juste patienter, vous auriez eu le pendu, le 4DP, etc. Moi, ici, la carte de la tour, elle me montre que il va, je pense que ce n'est pas forcément pendant le mois de novembre. C'est pour ça que moi, on va regarder juste pour le mois de novembre, mais je pense que ce tirage, vous le recevez aussi parce que vous allez vous en rappeler peut-être dans deux mois, trois mois. Et qu'en gros, il va vraiment avoir des choses qui vont bouger et on vous dit de vous préparer. Donc, je pense que si je fais un tirage et que c'est parce que ça n'arrive pas souvent qu'on me le dise, ce genre de choses, c'est que vraiment, on vous dit de vous préparer. Donc, ça veut dire s'il y a des, vous visualisez des choses qui vont arriver, que vous voulez qu'il y arrive, etc. On vous dit de vraiment vous préparer à ce que ça arrive. Pas d'être là, de vous dire ah, ok, ça y est, ça a été accepté. Oui, ça se passe enfin. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Non, de vous préparer à ce qui va arriver. Comme j'avais dit dans une vidéo, c'est quand vous savez que le Papa Noël, il va venir quand vous êtes petit, vous faites tout pour vous préparer à son arrivée en fait. Là, c'est pareil. Et on sent qu'il y a vraiment un côté d'élévation spirituelle pour moi. Votre tirage, il me fait vraiment aussi ressentir quelque chose qu'on m'a dit et que j'ai dit à d'autres personnes aussi et qu'ils m'ont dit aussi qu'eux l'avaient entendu de leur côté. Parce que quand on entend ça, on peut se dire que ça fait un peu genre égo, mais en fait, il y a des moments où j'entends « tu passes au niveau supérieur » ou un truc comme ça. Et du coup, j'étais là, j'étais un peu en mode « Ah, ok, d'accord. » Et souvent, il y avait des choses qui faisaient que ça changeait ou je n'avais plus les mêmes choses ou alors on me proposait d'autres challenges, d'autres choses. Et ça, généralement, c'est quand j'avais intégré des leçons, j'avais vraiment compris des choses et que j'allais pouvoir vivre d'autres expériences. Et donc là, c'est ça en fait que je vois parce qu'on a la carte de la présence ici et on voit à la fin de votre tirage, on a la carte du roi de coupe. Donc, on ressent pour beaucoup d'entre vous, même avec la carte du magicien, du 4 d'épée, il y a une vie intérieure très, très riche. Même, on a la carte de la bougie ici avec le côté patience 9-9-9. Il y a vraiment ce côté, vous pourriez beaucoup méditer, faire des exercices de respiration ou vraiment faire des choses où vous êtes vraiment centré sur vous-même pendant ce mois. Et d'ailleurs, c'est des choses que vous voulez avec la reine de Denis. Il y a vraiment ce besoin d'être dans cette vie intérieure. Ça me surprend même que je n'ai pas du tout en fait la carte de la papesse. Donc, c'est pour ça qu'on a une autre carte aussi qui parle de union divine qui vous dit à toi ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de la lumière, de lumière et d'amour afin que je sois libre et conscient et dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. Donc, pour moi, ça peut être ça ce changement. Peut-être que parce qu'on a la carte de l'impératrice, peut-être que vous allez réussir à tomber enceinte. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce que vous recherchez. Ou alors, justement, peut-être que vous allez rencontrer bientôt, moi je pense que ce n'est pas au mois de novembre, mais rencontrer quelqu'un avec qui une personne très importante dans votre vie. qu'on ressent vraiment ce côté très solitaire, très sur vous, très spirituel, limite un peu moine des fois. Et dans toutes les cartes, on voit qu'il y a une préparation à quelque chose. Je me demande si vous ne faites même pas un peu de magie ou de tout comme ça, de visualisation parce que ce 4 d'épée, cette carte du soleil, le magicien, etc. avec le 3 de bâton. Et en fait, votre tirage, il me fait vraiment voir que c'est ça en fait. c'est qu'à partir du moment où on est dans une énergie différente et qu'on est ancré dans cette énergie différente, les choses changent. C'est-à-dire que quand on attend et qu'il y a des choses qui ne bougent pas et qui stagnent pendant des mois et des mois voire des années, c'est toujours parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre quelque chose, on n'arrive pas à nous comprendre nous-mêmes et du coup, vu qu'on ne se comprend pas, les choses n'arrivent pas à bousculer les choses à l'extérieur. Et c'est beaucoup de choses que j'ai vues avec moi-même, c'est que si dans notre tête, par exemple, on sait, notamment, je reprends l'aspect sentimental, dans notre tête, dans notre tête, on sait qu'on a de la valeur, qu'on mérite quelqu'un, qu'on est une belle personne, qu'on ne va pas aller avec n'importe qui et qu'on n'est vraiment, on n'est pas dans le mensonge, on est vraiment dans cette énergie-là, généralement, il ne faut pas attendre 3000 ans avant que la personne arrive. en fait. Et souvent, si les relations, la forme d'attirer quelqu'un, ça prend du temps, c'est parce qu'on doit cheminer vers, moi, je parle de cheminer, puis maintenant de, enfin, j'ai parlé de Papa Noël et maintenant, je pense de cheminer, mais bon, bref, on doit cheminer vers cette version de nous qui est dans cette énergie-là pour pouvoir avoir ce qu'on veut. quand on demande des fois des choses à l'univers, l'univers nous fait vivre des expériences pour qu'on puisse se rapprocher de cette énergie-là, pour qu'on puisse avoir ces choses-là. Donc, c'est pour ça que il y a vraiment cette question de création, voyez, 4 d'épée, être chez vous avec le magicien et le 3 de bâton, regarder vers l'avenir, savoir qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Donc, il y a vraiment ce côté poser, d'accord ? Poser chez vous, prendre le temps de faire des choses. Vous ne pressez vraiment pas, il n'y a nul besoin de se presser très sincèrement. Puis, on a l'empereur, le 9 de bâton avec le valet d'épée. Donc, tout ça, c'est pareil. C'est que pour l'instant, il y a des choses qui sont fixes, qui ne bougent pas, mais ça va bouger. Peut-être que le tirage du mois suivant, ce sera un tirage qui sera en alignement avec celui-là. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, continuez ce que vous faites parce que pour moi, vous faites les choses de bien. Donc, ça ne m'étonnerait même pas si vous regardez ce tirage que vous faites déjà, encore une fois, énormément de méditation, que vous travaillez beaucoup votre visualisation. Et puis, je pense que pour savoir si ce tirage vous parle, ce n'est pas juste vous dire « Ok, j'ai changé » parce qu'il y a des gens, je me souviens, ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Ouais, mais Jérémy, j'ai regardé tes vidéos, mais en fait, ça fait des mois qu'il ne se passe rien. » Je suis en mode « Ouais, mais tu as cru que quoi ? Tu as cru que c'était la météo, mes vidéos ? » Ce n'est pas la météo, les gars. À un moment donné, il fait dégueulage chez moi, il pleut, mais ces vidéos-là, c'est de la guidance. Si vous voulez juste de la voyance, la météo, vous allez voir ailleurs. Ici, si vous regardez les vidéos et que vous ne mettez pas forcément en place les conseils ou que vous ne prenez pas du recul, vous vous attendrez, il n'y aura rien qui se passe. Je veux dire, les bons résultats que j'ai eus des gens en consultation ou dans les vidéos, c'est des gens, vous qui avez pris du recul par rapport à ce qui a été dit et vous avez dit « Ok, en quoi ça peut m'aider ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Qu'est-ce que ça peut me donner ? Qu'est-ce qui résonne ? Qu'est-ce qui ne résonne pas ? » Parce que c'est toujours ça le plus important. Il y a des choses que je dis qui ne vous parleront pas du tout et c'est tout à fait « Ok ». Et à partir de ça, cheminez, faire votre propre chemin. C'est ça, c'est que vous faites beaucoup de travailler sur vous-même pendant ce mois-ci et je sens que vous allez vraiment pouvoir récolter. Récolter, mais juste pas de suite. Ne voyez pas ça comme une frustration. Au contraire, je ne suis pas trop sûr que vous voyez comme une frustration parce que pour vous, je vous sens dans une bonne énergie. Je vous sens que de toute façon, vous êtes concentré sur vos projets, sur vos envies, vous faites votre vie. Je ne vois pas une dépression, vous êtes en dépression, ce n'est pas une dirige pour vous, clairement. Et donc, vous faites les choses, vous vous amusez et ça va se faire. et je pense que c'est vraiment un level-up aussi. Je n'ai pas la carte du pape, mais cette carte de la présence du roi de coupe, c'est vraiment un level-up parce que vous allez vraiment vous ressentir beaucoup plus calme. Mais il y a beaucoup de choses aussi qu'avant, qui vous énervez, ne vous énervent plus. Pas parce que vous avez décidé de dire, ok, ça n'a plus m'énervé. Non, c'est juste parce que vous avez compris pourquoi ça vous énervait, pourquoi c'était là et vous avez entendu le message et du coup, vous avez avancé, vous avez grimpé les marches, quoi que littéralement. Et donc, du coup, vous avez du recul sur ça. Donc, ça ne vous énerve plus, par exemple. Vous sentez que vous avez peut-être moins de peur ou alors des choses qui vous faisaient peur avant. Aujourd'hui, ça ne vous fait plus autant peur. Vous pouvez peut-être prendre plus de risques. Quoi qu'il en soit, pour moi, mentalement, vous êtes prêt. Donc, à partir de là, tout va suivre. Écoutez, franchement, ce tirage était fantastique. Juste un mot était fantastique. Je crois que c'est… J'en ai eu pas mal de tirages qui étaient super pour le mois de novembre, mais je pense que celui-là, c'est celui qui me plaît le plus, quoi. On a vraiment… Parce que c'est ce que moi, je recherche à chaque fois aussi et ce que je cherche à transmettre, c'est ce côté travailler sur vous, travailler sur l'intérieur, travailler sur vos croyances, travailler sur ce qui se passe en vous, sur vos émotions et vous êtes sûr que si vous faites ça, les choses vont bouger. Alors, peut-être pas en six mois, peut-être pas en un an, mais le fait de le faire jour après jour et de toujours rester constant, à un moment donné, putain, ça paye, quoi. Donc, je suis content pour vous que ça va payer, quoi. Je vais reprendre mes cartes et puis, je m'arrête là. Je passe à l'autre tirage, au tirage sentimental. Alors, le gémeau, au niveau du tirage sentimental, perso, ça me fait plus penser à un tirage pour les célibataires. J'ai pris des cartes pour une personne en face, mais pour moi, ça représente plutôt votre ombre, en fait. Le grand message que j'ai, c'est que vous avez vraiment plein de cartes positives. Vraiment, sur vous, on a la carte du monde, ce que vous voulez au niveau sentimental, le 10 de coupe avec le valet de denier. Donc, vraiment, vraiment que des belles cartes, quoi. Et à côté, il y avait tout à l'heure la justice qui est tombée, mais elle est tombée avec plein d'autres cartes. Du coup, je ne l'ai pas prise. Et là, elle est retombée et en plus, elle était encore une fois à l'envers. Et j'aime bien sur ce jeu parce qu'à la carte de la justice, sur ce jeu, il y a un côté lumière et ombre. Et je trouve que c'est vraiment une interprétation qui est fabuleuse parce que pour équilibrer, vraiment être dans la justice, on doit équilibrer la lumière et l'ombre. On ne peut pas être vraiment équilibré tant qu'on n'accepte pas notre lumière ni notre ombre. Il y a des gens qui vivent toute leur vie dans leur ombre sans forcément voir leur lumière. Et il y a des gens qui veulent être toujours dans la lumière, toujours être dans le blanc en fait quelque part, mais qui n'arrivent jamais dans le noir et qui ont une sorte de culpabilité aussi. Et je me souviens, il y a une personne qui m'avait dit dans les commentaires, qui m'avait dit « Oui, Jérémy, mais on dirait que tes tirages, tu les fais forcément négatifs parce que c'est pour te démarquer des gens. » Et du coup, moi, j'étais là, je n'ai pas répondu, mais je me suis dit « Mais non, en fait, pour moi, c'est juste que je suis totalement ancré dans la réalité. c'est que de toujours faire des tirages de cartes et ne jamais voir du négatif ou ne jamais voir au contraire du positif, c'est illusoire et c'est des vœux purs en fait parce qu'on a les deux en nous. Et la vie, vous aurez chaque journée des côtés positifs, des côtés négatifs et c'est comme ça. Il y a des journées où on n'a que du positif et c'est super cool, mais on a des journées où c'est que de la merde. On est bien honnête. Et donc, pour moi, j'ai la sensation que c'est intéressant parce qu'il y a la carte du monde sur vous et la carte du monde, pour moi, ça symbolise le fait que vous avez plein de choses, vous avez envie de faire plein de choses, mais j'ai comme la sensation que vous n'arrivez pas à prendre votre place parce que ce tirage, il va parler effectivement du côté sentimental, mais je pense que pour pouvoir trouver votre âme sœur, trouver en tout cas la personne qui vous correspond, une personne avec qui vous allez être bien, épanoui, il y a un besoin de prendre votre place. Ce côté justice, en fait, avec l'ombre et on a aussi le cadre de coupe, pour moi, ça représente votre partie d'ombre et j'ai comme la sensation que vous vous reniez. J'ai l'impression que cette carte de la justice, en gros, vous voulez faire des choses, mais chaque fois, c'est jamais assez bien ce que vous faites. Et vu que c'est jamais assez bien ce que vous faites et qu'en gros, à un moment donné, vous vous dites il n'y a rien qui est fait pour moi et je pense que ça, ça rejoint aussi ce côté sentimental où à chaque fois, peut-être, vous étiez avec des personnes où ça n'a pas marché et vous vous dites en fait, il n'y a personne qui est pour moi. Et pourtant, ce côté lumière est totalement ouvert. Il y a ce côté en mode, tout à fait, je sais que je peux rencontrer quelqu'un, tout ça. Donc, il y a vraiment cette dualité et ce qui est bien, c'est que aussi, vous êtes le signe du gémeau et le signe du gémeau, c'est le signe de la communication, de l'échange et dans le tarot, c'est la carte des amoureux, c'est l'autre, c'est l'autre personne en face. Et on dit souvent que les gémeaux ont plusieurs têtes, en fait, ont plusieurs visages et il y en a beaucoup que ça agace, mais pourtant, c'est la réalité. J'ai remarqué chez les gémeaux que vous allez pouvoir dire quelque chose un jour et être totalement sérieux sur ce que vous dites et le lendemain, venir dire l'opposé et être totalement d'accord avec ce que vous venez de dire sur le moment. Et je me souviens quand j'ai pu discuter avec des gémeaux, je leur ai dit mais ce que tu m'as dit là et là, ce que tu me dis aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, on est d'accord ? Il me fait oui. Il me fait du coup, les deux, tu les penses ? Il me dit oui. Et en fait, c'est intéressant parce que le gémeau fait vraiment ressortir la dualité de l'être humain. Il fait vraiment ressortir ça et je trouve que c'est un signe que j'admire beaucoup parce que c'est un signe qui est caméléon qui peut vraiment toujours s'adapter à ces circonstances et notamment aux personnes en fait. C'est pour ça que vous faites de très bons commerciaux ou que vous travaillez très bien avec l'humain parce que vous êtes capable vraiment de comprendre tous les visages en fait du côté de la personnalité. Et donc là, pour moi, il y a cette dualité en vous. Il y a une dualité qui dit je veux les choses et il y a une autre dualité qui dit je ne les veux pas. Pour moi, ce que je ressens aussi dans ce tirage, c'est que vous avez plein de... Vous avez des compétences cachées dans le sens par exemple de la médiumnité ou les cartes ou guérir, etc. Et j'ai la sensation que vous vous bloquez. Voilà. Ou peut-être que vous les avez mais vous bloquez. Voilà. Vous bloquez parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Et pour moi, il y a aussi, je pense, un manque d'ancrage je pense dans votre vie. Et je pense que c'est pour ça qu'aussi, on a le valet de denier avec le 10 de coupe parce que pour moi, vous recherchez à travers une relation sentimentale cet ancrage. Vous recherchez en fait quelqu'un qui va vous ramener les pieds sur terre. Quelqu'un qui va vous permettre de vous dire ben voilà, ça vaut le coup de vivre quoi littéralement. Alors, je ne dis pas que vous êtes dépressif. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a vraiment une partie de vous qui me fait penser à une partie que j'avais déjà eue à un moment donné quand j'avais médité. C'était je n'ai pas envie d'être là. Voilà. Et je pense que toutes les personnes qui ont des problèmes d'ancrage, il y a cette croyance fondamentale de je n'ai pas envie d'être là. Et tant qu'on n'a pas envie d'être là, tant qu'on n'a pas envie d'être sur terre, comment on peut chercher à être ancré en fait ? Parce qu'à partir du moment où on ne veut pas, on va toujours être en... on va toujours rogner nos émotions, on va rogner nos pensées, on va tout faire pour éviter. Donc, on va peut-être même des fois, je l'ai fait et j'ai vu plein d'autres le faire, méditer à excès pour justement éviter ce côté humain. On veut l'éveil, on veut avancer, etc. Mais on ne veut pas être sur terre. Donc là, on a la carte incarnation, contribution. On a même sagesse avec le pape. Mais ici, je vais déjà vous lire des cartes. Donc, on a incarnation qui vous dit aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner et d'honorer cette place que la vie m'offre. Je m'autorise à améliorer mes capacités et je reconnais le progrès et l'évolution en moi, ce qui me permet d'être moi-même. Je grandis dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. Et juste après, vous avez la carte contribution qui vous dit aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine, je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagné dans chacun de mes choix pour être toujours conscient du meilleur. Voilà. Donc là, on a ces deux cartes et quelque part, au niveau du conseil, on a le deux deniers avec le pape. Et ça, c'est intéressant parce que cette dualité, en fait, j'ai l'impression qu'elle vous bouffe, elle vous mange en fait. Vous n'arrivez pas, vous êtes toujours dans l'excès, vous n'arrivez pas à comprendre que cette sagesse, elle a trouvé entre les deux. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai observé, c'est qu'à des moments, je voulais faire ces vidéos et toujours être au top, toujours être bien, toujours être centré, ne pas être dans des émotions extrêmes et tout. Et finalement, j'ai fait des vidéos où j'étais ce mois-ci un peu vénère et je me suis dit, bon, écoute, j'ai un ami, merde, au pire, tu fais la vidéo et puis c'est comme ça. Et c'est toujours ce côté à toujours vouloir chercher un équilibre. Je pense que c'est dans ça, c'est qu'à force de vouloir tellement être équilibré, vous êtes déséquilibré. à peut-être tellement à vouloir pas être dans votre égo, vous êtes dans votre égo. Parce que c'est des trucs, encore une fois, que j'ai remarqué, c'est que tout ce délire de pas être dans l'égo, c'est juste de l'égo en fait. Voilà, je suis désolé parce que si on n'était pas dans l'égo, on ne chercherait même pas à s'en débarrasser en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, ce que je vois là, c'est qu'on vous dit qu'avec le 2 deniers, on vous dit de faire de votre mieux. Voilà. Et encore une fois, je vais vous partager moi mon vécu et ce que je ressens qui est bon pour vous là, c'est que j'avais toujours cette idée qu'il fallait absolument que je fasse les choses disciplinées. Je suis quelqu'un de très très sérieux quand j'avais 4 ans ou 5 ans. On m'a dit qu'il fallait que j'arrête de sucer mon pouce ou même avant, je ne sais plus quelle âge j'avais. Et ma mère, elle m'avait dit mais en gros, à partir du moment où le dentiste a dit d'arrêter de sucer ton pouce, tu l'as fait. Donc, j'ai vraiment cette très jeune en moi, cette discipline pour me dire ok, si c'est un truc chiant, si c'est un truc compliqué, je le fais. Sauf qu'à chaque fois, je voulais à tout prix tout faire de manière bien. Je voulais, si je méditais, que je méditais toujours de manière constante la même quantité, que je voulais avoir toujours plus ou moins les mêmes ressentis, la même détente, etc. Je voulais tout faire en fait bien, tout faire parfait quelque part. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que la discipline à l'extrême, ce n'est juste pas bon pour moi. Ça veut dire que j'ai compris vraiment l'accord Toltec qui est de toujours faire de son mieux. c'est qu'il y a des moments où il y a des jours où je vais méditer genre 40, 50 minutes, une heure. Et il y a des jours où si par exemple, parce que je médite deux fois par jour, si le soir, je suis vraiment complètement cassé, que je suis fatigué, je vais méditer juste 10 minutes. Je médite 10 minutes et je me dis bon, je l'ai fait et je vais me coucher et je suis content. Alors qu'avant, je me serais senti coupable de juste méditer 10 minutes en fait, alors que je devrais faire 20 ou 30 minutes. et tout ça, ça m'a fait comprendre que je n'étais pas dans l'amour déjà avec moi et que je pense que la vraie sagesse, ce n'est pas d'être dur envers soi-même. C'est pour ça qu'ici, la carte qui vous challenge, c'est la carte du jugement. Qu'est-ce que c'est qui vous fait peur dans vous-même ? Parce que pour moi, on dirait que vous essayez de vous trouver des excuses de ne pas passer à l'action parce que vous avez peur de quelque chose en vous. C'est comme si vous aviez peur ici de votre propre pouvoir parce que pour moi, j'ai la sensation que vous écoutez beaucoup trop votre ombre, vous écoutez beaucoup trop vos voix négatives. Alors, c'est important vu qu'on est dans le tirage là, on est dans le truc lumière et ombre, c'est important de donner de la place à l'ombre mais s'il n'y a toujours que l'ombre, qu'est-ce que vous faites ? Et si vous êtes toujours en train de donner à la fois la place à la lumière et une fois à l'ombre, qu'est-ce que vous faites ? Je pense que le juste milieu, c'est le de Denis avec le pape, c'est d'arriver à être à la fois dans la lumière et dans l'ombre, arriver à faire les choses et ressentir que vous en avez envie mais regarder aussi que même si vous avez grave envie de quelque chose, il y a une partie de vous qui ne le veut pas ou une partie qui en a peur par exemple et même sur des moments où vous n'êtes pas bien, qu'il y a une partie de vous qui vous dit ben ouais, t'es qu'une merde, quand vous regardez dans le miroir t'es trop grosse, t'es trop ceci, enfin j'en sais rien et ben, même à un moment donné de vous avec vous-même dire ben non, je sais en fait qu'il y a de la lumière en moi, je sais qu'il y a une partie de moi qui m'aime quoi, donc littéralement pour moi, ce tirage, vous êtes des médiums et même au-delà de ça, je pense que vous vous rabaissez beaucoup trop quoi, vous rabaissez beaucoup trop alors que pour moi, il y a vraiment énormément de sagesse que vous avez en vous mais vous n'arrivez pas à accéder à ça, vous n'arrivez pas à accéder à ces réponses parce que vous n'arrivez pas à prendre votre place. C'est comme si, alors on l'a tous, même chez moi et en consultation, c'est toujours plus facile de donner des conseils pour les autres que pour nous parce qu'on a plus de recul, bien évidemment, mais pour vous, je pense que ça va même au-delà de ça, c'est que vous recherchez, je pense, des réponses mais les réponses, vous les avez et je pense que c'est frustrant pour vous parce que peut-être ça fait des moments que vous pataugez à chercher des réponses et vous les avez en fait et la vie veut simplement vous faire cheminer pour voir que ça vient de vous en fait. Cette sagesse, elle vient de vous. La sagesse, ok, vous pouvez lire du Marc O'Réel, vous pouvez lire du Lao Tzu, vous pouvez lire qui vous voulez sur écartolé, vous pouvez lire qui vous voulez. Ce n'est pas eux qui vont vous donner la sagesse, ils vont vous donner le chemin vers la sagesse mais pas la sagesse en elle-même. Ils vont vous permettre de vous reconnecter à ce qui est déjà en vous. La sagesse, elle est déjà là. La sagesse, c'est on comprend les choses et même à travers les événements qu'on a pu traverser, ces expériences-là, on arrive à prendre du recul sur ça mais parce qu'il y a une partie en nous qui n'est pas notre ombre, qui n'est pas une partie qui est toujours en train de nous rabaisser, il y a une partie qui sait. Je ne sais pas si ça vous parle de ce que je vous dis mais des fois quand je fais des choses et il y a toujours une voix qui va douter tout ça et puis il y a une voix qui dit je sais que c'est bon, je sais que c'est bien fait, je sais qu'il n'y a pas de questions à se poser. C'est cette partie-là en fait et cette partie-là vous avez besoin de l'honorer et de savoir qu'elle est là. D'accord ? Parce qu'au niveau de vos énergies, on a l'as de denier, le 2 d'épée avec la papesse donc en fait au niveau de votre vie de manière générale même au-delà du niveau sentimental c'est que pour moi vous n'êtes pas du tout à votre place en fait. On a le chevalet de bâton avec le 3 de coupe. J'ai la sensation que c'est comme si vous n'êtes pas vraiment vous-même. C'est d'ailleurs de la raison que je n'ai pas eu la carte de l'authenticité avec ce jeu parce qu'il y a de ça aussi. C'est comme si vous essayiez ouais c'est ça j'ai trouvé. En gros plutôt que de prendre votre place sur terre vous avez pris la place que quelqu'un vous a donné sur terre. C'est-à-dire plutôt que de dire voilà qui je suis voilà ce que j'aime voilà ce que je n'aime pas voici où j'en suis aujourd'hui dans ma vie voici ce que je désire voici mes valeurs ma vérité à moi et elle est là et c'est moi c'est qui je suis vous avez écouté peut-être quelqu'un vous écoutez encore alors on l'a tous eu mais quelqu'un qui vous dit ben voilà toi tu es comme ça ou toi Catherine ou toi Lionel j'en sais rien voilà et une personne dit ah oui Catherine ah mais c'est moi Catherine oh mon dieu alors que j'ai dit complètement au pipe et et de quelque part vous avez pris une autre place qui n'est pas la vôtre donc en fait vous ne vous sentez jamais à votre place donc ce qui fait que vous êtes toujours en décalage soit avec votre boulot soit avec vos relations donc aujourd'hui vous regardez ce tirage sentimental là mais comment est-ce que vous voulez avoir quelqu'un qui sera à votre place avec vous si vous même vous n'êtes pas à votre place en d'autres termes imaginez que quelqu'un il dit ben moi j'ai envie d'aller au Japon mais qu'entre temps le Japon il a changé de place ben le mec il veut arriver en Inde ou il veut en arriver en Amérique mais il dit putain mais moi en fait je cherchais le Japon donc si vous êtes toujours en train d'être ailleurs comment est-ce que vous pouvez trouver la personne et c'est ça qui se passe et vous avez pour moi une sagesse de dingue et vous vous sous-estimez trop et ce qui est souvent le cas avec les les personnes qui ont vraiment une affinité avec la médiumnité c'est un truc que j'ai remarqué c'est il y a toujours cette cette hypersensibilité ou toujours une partie qui va qui va pas avoir confiance et pour moi j'arrive à aujourd'hui le comprendre parce que l'énergie yin c'est l'énergie qui est dans la médiumnité je veux dire si vous regardez cette carte de la papesse elle est littéralement en train de recevoir l'énergie d'accord donc c'est pas le principe actif ce n'est pas l'empereur et ce n'est pas non plus l'impératrice l'impératrice qui est plus dans l'ancrage dans l'action la papesse elle fait venir les choses et donc et le magicien lui il fait venir les choses à lui mais il va faire la magie d'accord il va vraiment on le voit dans ce jeu je n'ai pas la carte là mais dans le premier tirage on l'avait il est dans son truc il mélange des éléments et il crée quelque chose donc la médiumnité c'est vraiment quelque chose qu'on écoute c'est quelque chose qui vient et quand on a cette affinité avec cette médiumnité c'est souvent soit qu'on a eu pas assez de yang dans notre vie donc un peu trop le côté féminin donc souvent la mer un côté peut-être yang qui était toxique ou un rejet du yang dans la famille quelque chose comme ça et aussi vu qu'il y a souvent le yin qui a été développé ça veut dire que vous avez développé votre vie intérieure vous avez développé votre intelligence vous avez développé vos connaissances vous avez développé plein de choses mais en gros il vous manque le yang et le yang c'est celui qui est ancré c'est celui qui passe à l'action c'est celui qui défend ses valeurs c'est celui qui est capable de dire les choses même si ça peut être ça peut être dérangeant pour les autres c'est celui qui donne la passerelle qui permet au yin de venir en fait de s'ancrer donc quelque part c'est normal et je pense que ça vous êtes en train de retrouver votre yang et ce qu'on vous dit c'est d'accepter votre sagesse accepter ce que vous avez en vous accepter ce que vous avez vécu et arrêter de vous rabaisser et de vous dire que vous êtes con que vous êtes conne que vous n'y arriverez pas etc je pense que ça c'est une connerie d'accord parce qu'on retrouve même la reine de coupe putain je n'avais même pas vu on a le 9 d'épée avec la reine de coupe c'est ce côté éponge ce côté hypersensible à ressentir les émotions mais pour moi vous avez vraiment toutes les cartes de la médiumnité la papesse avec la reine de coupe pour moi c'est ça c'est que vous ne pouvez pas trouver quelqu'un encore une fois parce que vous n'êtes pas à votre place mais c'est aussi parce que vous ne ressentez pas les personnes tant que vous ne ressentirez pas la bonne personne je pense que vous ne la trouverez pas cette bonne personne donc prenez votre place prenez cette juste place c'est important et finalement j'ai terminé sur ça parce que ça synthétise ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure cette carte de la sagesse qui vous dit aujourd'hui je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux j'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait j'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience donc vous voyez on vous dit de ne pas reculer de ne pas partir de ne pas vous dire pourquoi je suis là pourquoi ceci machin utilisez ce que vous avez mettez-le au service des autres mettez-le aussi à votre propre service parce que si vous passez toute votre vie à rester caché derrière des peurs des croyances et de rien donner vous allez vivre votre vie vous allez y passer à côté en fait alors que pour moi vous avez vraiment ce truc pour peut-être guérir pour ressentir les choses pour être un bon thérapeute et ça serait vraiment dommage voilà écoutez c'est ce que j'ai pour vous le signe du gémeau je sais que c'était pas le tirage sentimental que vous attendiez nécessairement mais c'est le message voilà écoutez merci d'avance s'il vous plaît de me laisser un like et de laisser un commentaire si vous en avez envie et de vous abonner c'est super important parce que ça permet de soutenir la chaîne et ça montre que ces vidéos elles vous parlent voilà écoutez je vous fais plein de bisous c'est terminé pour vous pour novembre on se retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021